TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? A Ecole au Sénégal, c'est facile d'une à carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Voilà l'égalisme d'application détermine l'argument des normes complexes suivantes Z1 égale à 1 plus i Z2 égale à moins 1 d'hume plus i ration de 3 sur 2 Z2 3 égale à moins ration de 3 plus i Z4 égale à moins ration de 3 plus i à la puissance 2 facteur de 1 plus i à la puissance 4 1 plus i à la puissance 4 Z5 égale à moins ration de 3 plus i à la puissance 3 sur 1 plus i le tout au carré Bon, on va calculer d'abord l'argument de Z1 Calculons l'argument de Z1 Bon, Z1 égale à 1 plus i Bon, pour calculer l'argument de Z1, il me faut le module de Z1 Donc, module de Z1 égale à racine de 1, le tout au carré, plus 1 au carré C'est-à-dire la partie réelle élevée au carré plus la partie imaginaire Il me donne 1 plus 1, ceci nous donne racine de 2 On connaît son module Deuxièmement, je calcule cos de θ Cos de θ égale à partie réelle de Z sur module de Z1 Partie réelle de Z1 sur module de Z1 Partie réelle de Z1, c'est 1 Donc, on aura 1 sur racine de 2 Module de Z1 Au rang rationnel, on aura racine de 2 sur 2 C'est-à-dire racine de 2 fois 1 Fois racine de 2 fois racine de 2, il me donne 2 Sinus de θ égale à im de Z1 sur module de Z1 Im de Z1, c'est 1 encore Je mets 1 sur racine de 2 On rend rationnel On aura 1 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2 Une fois racine de 2, nous donne racine de 2 Racine de 2 fois racine de 2, nous donne racine de 2 au carré Si on donne racine de 2, le tout sur 2 Maintenant, je connais cos de θ égale à racine de 2 sur 2 Sinus de θ égale à racine de 2 sur 2 Donc, on a cos de θ égale à racine de 2 sur 2 Sinus de θ égale à racine de 2 sur 2 Conséquence, θ sera égal à pi sur 4 modulo de pi Donc, à partir du cos et de sinus, je peux déterminer l'argument Donc, cos de θ égale à racine de 2 sur 2 Sinus de θ égale à racine de 2 sur 2 Donc, θ n'est rien d'autre que pi sur 4 modulo de pi Donc, calcule le modulo de z Calcule cos de θ égale à partie réelle de z sur le modulo de z Calcule sinus de θ, partie imaginaire de z sur le modulo de z A partir de l'égalité cos de θ, sin de θ, tu peux déduire l'angle en radian On va voir le deuxième Z de 2 On a z de 2 égale à Moins 1 demi Plus i racine de 3 sur 2 On me demande son argument Je calcule d'abord le modulo de z de 2 Modulo de z de 2 Est égale à racine carré de Moins 1 demi Le tout au carré Plus racine de 3 sur 2 Le tout au carré C'est-à-dire racine de a au carré plus b au carré Ceci me donne racine carré 2 Moins 1 demi le tout au carré Il me donne un quart Plus racine de 3 sur 2 Le tout au carré aussi Il me donne racine de 3 au carré Ça fait 3 2 au carré me donne 4 Un quart plus 3 quarts Va nous donner racine de 4 sur 4 Et racine de 4 sur 4 égale à racine de 1 Racine de 1 nous donne 1 Donc je connais module de z de Connaissant module de z de Je peux calculer cos de theta On aura cos de theta Égale à la partie réelle de z de 2 Sur le module de z de 2 Partie réelle de z de 2 Z de ça et là Sa partie réelle C'est moins 1 demi Sur module de z de Module de z de C'est 1 Moins 1 demi sur 1 Ceci va nous donner Moins 1 demi Donc cos de theta Égale à moins 1 demi Je calcule sinus de theta Sinus de theta Égale à im de z de 2 Le tout sur module de z de 2 Im de z de 2 La partie imaginaire de z de 2 C'est racine de 3 sur 2 Racine de 3 sur 2 Module de z de 2 Ça fait 1 Racine de 3 sur 2 Va me donner tout simplement Racine de 3 sur 2 Divisé par 1 C'est lui-même D'accord Maintenant à partir de ces deux égalités Je connais cos de theta Égale à moins 1 demi Sinus de theta Égale à racine de 3 sur 2 Donc conséquence On aura theta Égale à 2pi sur 3 Modulo 2pi Ou bien je pouvais dire Theta égale à pi Moins pi sur 3 Je réduis au même dénominateur Donc cos de theta Égale à moins 1 demi Sinus de theta Égale à racine de 3 sur 2 Donc theta Égale à 2pi sur 3 Modulo 2pi Ou bien Cos de theta Égale à moins 1 demi Sinus de theta Égale à racine de 3 sur 2 Je pouvais dire Donc theta Égale à pi Moins pi sur 3 Pi moins pi sur 3 Si on réduit au même dénominateur On aura directement 2pi sur 3 Donc voilà Le troisième exemple Z de 3 Z de 3 Z de 3 On me demande Z de 3 Est égale à Z de 3 Égale à moins racine de 3 Plus i On me demande De calculer son argument Je ne peux pas calculer L'argument Sans le module De Z de 3 Module de Z de 3 Égale à racine carré de Moins racine de 3 Le tout au carré Plus 1 au carré Égale à Moins racine de 3 Le tout au carré Il me donne 3 1 au carré Il me donne 1 3 plus 1 Nous donne 4 Racine de 4 Est égale à 2 Je connais le module De Z de 3 Connaissant maintenant Le module de Z de 3 Je peux calculer Son argument En calculant d'abord Cos de theta Et sine de theta Et je déduis Cos de theta Cos de theta Égale à Partie réelle De Z de 3 Sur module de Z de 3 Partie réelle de Z de 3 Z de 3 Z de 3 Ça partie réelle C'est moins racine de 3 Module de Z de 3 C'est 2 C'est 2 Maintenant Sinus de theta Sinus de theta C'est im de Z de 3 C'est im de Z de 3 Sur module de Z de 3 Im de Z de 3 Égale à 1 Sur 2 Maintenant A partir de là Cos de theta égal à moins racine de 3 sur 2, sin de θ égal à 1 demi. Donc θ n'est rien d'autre que 5π sur 6 modulo 2π 5π sur 6 modulo 2π. Ou bien cos de θ égal à moins racine de 3 sur 2, sin de θ égal à 1 demi, on peut dire θ sera égal à π moins π sur 6. π moins π sur 6, tu réduis au même dénominateur que de directement 5π sur 6. D'accord ? Donc déterminer l'argument d'un nombre complexe, il y a 3 étapes. 1. Calcule le module de ce nombre complexe. 2. Calcule cos de θ. 3. Calcule sin de θ. Maintenant prends cos de θ et sin de cette égalité pour déduire le module pour déduire l'argument. Le module égale à racine de a² plus b². Cos de θ, c'est la partie réelle de z sur son module. Sinus de θ, c'est la partie imaginaire de z sur son module. A partir du cosinus et du sinus, tu peux déduire l'argument. d'accord ? Z de 4, on nous donne z de 4. Z de 4 est égal à moins racine de 3 plus i, le tout au carré, multiplié par 1 plus i, le tout à la puissance 4. Maintenant, regardez z de 3. Z de 4 du moins, égale à moins racine de 3 plus i à la puissance 2, multiplié par 1 plus i à la puissance 4. Là, pour calculer le module, on doit appliquer deux propriétés. La première d'abord, on sait que argument de z fois z prime égale à argument de z plus argument de z prime. La deuxième propriété, on connaît argument de z à la puissance n égale à n fois argument de z. Donc là, on a z de 4 égale à moins racine de 3 plus i à la puissance 2, facteur de 1 plus i à la puissance 4. Pour calculer l'argument de z de 4, on doit appliquer deux propriétés. On sait que argument de z fois z prime égale à argument de z plus argument de z prime. Deuxième propriété, argument de z à la puissance n égale à n fois argument de z. Si on regarde z de 4, moins racine de 3 plus i, le tout au carré. Dans la parenthèse, on a moins racine de 3 plus i. Ceci n'est rien d'autre que le nombre complexe z de 3. 1 plus i n'est rien d'autre que le nombre complexe z de 2 qu'on avait calculé, son module z de 1, qu'on avait calculé son module. Donc là, on va dire argument de z de 4 sera égale à argument de moins racine de 3 plus i à la puissance 2 facteur de 1 plus i à la puissance 4. Maintenant, là, j'applique la propriété argument de z fois z prime égale à argument de z plus argument de z prime. Donc là, on aura argument de moins racine de 3 plus i le tout au carré plus argument de 1 plus i à la puissance 4. Voilà la première propriété. Parce qu'on a argument de moins racine de 3 plus i au carré multiplié par 1 plus i à la puissance 4. La première propriété, on dit argument de moins racine de 3 plus i au carré plus argument de 1 plus i à la puissance 4. La deuxième propriété, on connecte argument de z à la puissance n égale à n fois argument de z. Donc, on va dire que ceci est égal à 2 multiplié par argument de moins racine de 3 plus i plus 4 multiplié par argument de 1 plus i. d'accord, c'est la deuxième propriété. Maintenant, ceci est égal à 2 multiplié par argument de moins racine de 3 plus i. Argument de moins racine de 3 plus i n'est rien d'autre que 5 pi sur 6. On l'avait calculé. C'est l'argument de z4. Donc, on aura 5 pi sur 6 plus 4 multiplié par argument de 1 plus i. Argument de 1 plus i, on l'avait calculé. On avait trouvé pi sur 4. On avait trouvé pi sur 4. Donc, ceci va nous donner pi sur 4. Bon. Maintenant, on fait le calcul. 2, on peut le simplifier avec ce 6. 2 avec 6, on aura 5 pi sur 3. 2 avec 2 plus 4 pi avec ce petit. 4 par 4, il va nous donner tout simplement pi. On réduit au même dénominateur. On aura 5 pi sur 3 plus 3 pi sur 3. 5 pi sur 3 plus 3 pi sur 3, ça va nous donner 8 pi sur 3. Voilà argument de z à la puissance 4. Donc, je rappelle, z puissance 4 égale à moins racine de 3 plus i le tout au carré facteur de 1 plus i à la puissance 4. Donc, on aura argument de z puissance 4 égale à argument de moins racine de 3 plus i au carré facteur de 1 plus i à la puissance 4. À partir de là, on va appliquer 2 propriétés. La première, argument de z fois z prime égale à argument de z plus argument de z prime. C'est la première ligne. Deuxième propriété, argument de z à la puissance n égale à n fois argument de z. C'est la troisième ligne. On fait le calcul. Maintenant, on avait argument de moins racine de 3 plus i. Ce n'était rien d'autre que l'argument de z de 4. D'accord. Maintenant, argument de 1 plus i n'est rien d'autre que l'argument de z1. Maintenant, on fait le calcul. On trouve argument de z4 égale à 8 pi sur 3. TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord. À Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter.